Salut mes Mendes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera plus ou moins importante alors non pas qu'elle soit importante pour la chaîne en elle-même mais elle sera importante dans le projet de la 135i aujourd'hui on va s'attaquer un gros morceau à une pièce de choix on va tout simplement, on a rendez-vous là dans une petite heure chez RP Motorsport avec Joël pour changer tout simplement mon volant alors fini le volant d'origine qui est ma foi très joli, c'est pas le problème mais on va passer sur le magnifique volant M Performance avec le display qui est intégré ici et le 130 Alcantara donc je dis que c'est une évolution quand même assez importante de la 135i parce que c'est vraiment une pièce qui moi je trouve change vraiment carrément l'aspect de la voiture bien que ce soit un peu le volant, c'est une pièce qui coûte relativement cher aussi et c'est quelque chose que je trouve assez exclusif donc on va voir ce que ça donne, je prends la route et rendez-vous chez RP Motorsport Bon les amis, me voilà arrivé à RP Motorsport alors Joël finit ce qu'il a à faire, il va prendre ma voiture en charge d'ici quelques minutes et on comprend tout de suite qu'on est chez un spécialiste BMW on commence avec la voiture de mon ref et puis après on se retourne et on voit que c'est une cave à BMW donc je vais voir avec eux si je peux filmer les quelques voitures qui sont dedans parce qu'il y a quand même des beaux beaux bébés alors les gars, j'ai Joël qui commence à s'affairer sur notre chantier du jour et on va suivre un petit peu le déroulement de l'installation du volant donc il m'a déjà commencé à débrancher la batterie pour pouvoir démonter l'airbag et c'est parti donc les gars, je vous mettrai en description la page de Joël je vous invite à aller le voir pour tous ceux qui veulent faire du codage, rajout d'options puisque c'est quelqu'un qui est très très calé sur l'électronique BMW donc franchement allez-y les yeux fermés je remercie mon petit pote Aurélien qui m'a donné le contact c'est vraiment grâce à lui que j'ai rencontré Joël et c'est grâce à lui que j'aurai mon fameux volant qui est montré t'es prêt à pleurer ? allez là c'est le moment où j'aurais dû avoir une petite goutte c'est ça ? c'est ça qu'on sait pas c'est particulier maintenant on va remplacer ton module fait pour ton volant ok on va faire passer le faisceau j'arrive alors j'en profite que Joël aille chercher un peu de matos pour vous montrer un peu l'envergure du bordel bah du coup il a dû aller dépiner directement sur mon JBE pour pouvoir ensuite connecter le faisceau qui était vendu avec le volant donc comme m'a dit Joël bah ce n'est pas plug and play du tout bon je m'en doutais un petit peu mais c'est vrai que je pensais pas le mettre dans un traquenard pareil c'est vrai que je suis tombé sur quelqu'un qui connaît parce qu'effectivement c'est vraiment un bordel on va aller beaucoup plus vite c'est beaucoup plus simple ça on va maintenant s'arranger un peu de tout on va aller on va aller on va aller on va aller Voilà pour faire un petit résumé Une fois que Joël A connecté le faisceau Il a fallu le faire passer derrière le poste Là où BM Il suggère de le faire passer à ce niveau là Comme dit Joël Autant sur une 90, 92, 93 etc C'est beaucoup plus simple Parce qu'on a beaucoup plus de place Et le cache sur le tunnel de transmission Est beaucoup plus simple à enlever Là on l'a fait Joël l'a fait passer derrière le poste Pour le faire ressortir au niveau de la colonne des directions Donc là la prochaine étape Il va remettre toutes les baguettes, tous les caches Revisser tout ce qui est revissé Histoire qu'on y voit un peu plus clair Et je vais lui laisser ma place Et il va s'occuper de raccorder Les bouts de faisceau Et les bouts de câble Pour que tout soit fonctionnel On va se mettre deack Leajeب Parant sur toi C'est marie Parant sur toi En gros On t'a veux dire ? Ok, ca marche Ok Vas-oi Les bouts Ils m'aiment Jusqu'en Cok En gros Jusqu'en En gros En gros C'est ehrlich eh ben voila on est où ? tu constateras que BN sape pas bien rentrer en bas donc appuie ça allez c'est parti tu sais quoi je vais même voir si je peux pas rattraper parce que tu as un enfichage qui est juste là pour faire encore un truc plus sympa on va mettre une prise de là je me permets de regarder je t'en prie normalement c'est pas censé être là ok ok on va remettre on va remettre on va remettre donc... on va remettre on va remettre bien on va remettre il c'est Il n'y a plus qu'un hein ? Il n'y a plus qu'un, il n'y a plus qu'un, un petit peu de boulot vite fait, mais ça commence à prendre forme, je m'assure que tout est ok, on aura peut-être un petit calibrage d'enjeux de braquage à faire tout à l'heure, ok ça c'est pas avec la valise ? C'est ça exactement, comme là on a changé la bague et qu'on a déconnecté, je m'assure que tout est bien en place, que tout n'aura pas le jour, bah écoute, c'est une histoire qui suit son cours, effectivement ouais, et ça ne rend d'aucune autre façon, bon bah voilà, on va mettre l'airbag, donc ce qu'on va faire avant de mettre l'airbag, on va mettre le voiture en route, s'assurer que tout fonctionne plus ou moins bien, et ensuite on finalisera le tout, et voilà, ok, on pick up ! Hein, t'es la petite mascotte ? Bah ouais, à fond. Bon, Mendes, c'est quasi fini, là, Joël il est juste parti chercher la fameuse valise pour effacer les défauts suite au démontage de l'airbag. Mais en tout cas le volant il est en place. Il faudra juste que moi je potasse à la maison pour connaître un peu les fonctionnalités de comment ça marche et tout. Mais en tout cas les LED s'allument, on peut naviguer dans le menu. Donc ça a l'air vraiment tout bon de ce côté là. Et voilà donc là c'est la fin de la fin. Joël remonte les dernières garnitures intérieures. Et après je peux prendre la route et profiter de mon nouveau volant. Alors on est avec Joël, on a enfin réussi à sortir du menu où on était bloqué. Et on s'est tapé un petit délire, on s'est mis dehors. Et on a réglé le shift light sur un régime assez diesel juste pour voir si ça marchait. Et au final on est assez content, on l'a mis sur 2000 tours. Et ça marche nickel. C'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Donc on était en train d'explorer avec Joël, alors je n'ai pas que ça sentille un petit peu trop à l'écran. On a regardé un petit peu toutes les fonctionnalités. Alors on peut avoir le chronomètre, on peut avoir carrément la conso d'essence, toutes les températures. On va essayer de voir ça. Hop. Alors ça c'est, ah non c'est l'éco-drive. Regardez. Ce que je ne comprends pas c'est que tu as toutes ces informations qui remontent. Ouais. Pourquoi on ne peut pas y avoir accès d'origine ? C'est ça le truc. Donc voilà, là on est sur le menu des températures. Donc on peut voir la température d'eau, la température vide. Donc le volant il est parfaitement connecté à la bagnole. Et il y a vraiment énormément d'options. C'est vraiment un truc de fou. On est en train de regarder avec Joël depuis tout à l'heure. Ça fait 10 minutes qu'on est sur le volant. Et on est en train de découvrir toutes les fonctionnalités. Donc voilà Mendes, tout est OP. Je veux juste dire merci à Joël pour le petit chantier. Et on va prendre la route et on sera un petit débrief arrivé à la maison. Sous-titrage ST' 501